Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le Bureau des Bonnes Manières. Cette semaine, en réunion. Premièrement, par en réunion, nous n'entendons pas ça, mais ça. Gérer une réunion demande une application sans faille. C'est donc à partir d'un produit complet que nous allons générer des sous-marques. Ainsi qu'un professionnalisme à toute épreuve. Ici, là, il y avait un bar de plage. Moi, j'avais pris une glace Stracciatella et ma femme avait pris caramel. Faites-le pour vos collaborateurs. J'étais tellement chié que j'ai gerbé sur le barman, donc. Lors d'une conférence, les sujets sont parfois lourds. En analysant le graphe, nous constatons une recrudescence. Il faut alors tenter d'égayer l'atmosphère. Le cordonnier, il dit au chameau, « Bah écoutez, si vous voulez, on peut cuisiner ensemble. » Mais cela peut être infructueux. Alors, il prend la pastèque, il se la fout dans le cul, puis il dit « Le pique-nique, ça tient toujours ? » Avant de faire une présentation, vérifiez votre ordinateur. Voilà, je vous prie de m'excuser, j'étais coincé dans les embouteillages, c'est pour ça que je suis en retard. Nous allons donc aujourd'hui... Oula, ouais, alors... En réunion, certains ne varient que trop peu leur ton. De cette façon, le consommateur peut rassembler ses achats sur une même plateforme. Il faut donc varier de la manière la plus naturelle possible. Les risques encourus peuvent être, bien sûr, la perte de conscience ou le coma éthylique. Évitez par pitié le syndrome, c'est pas sorcier. Les turbines ne fonctionnent plus et le bateau est à l'arrêt. Celui du journaliste également. De quoi laisser croire que Sainte-Croix restera encore pendant quelques années la capitale de la micro-soudure. Certains orateurs ont des mots parasites. Et donc, ici, donc, on a... Donc, 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 donc. Alors, 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 couille, couille, paire de couille, biette, couille, vagin. Lorsque vous donnez une réunion, n'abusez pas de votre statut. Bonsoir, je suis juif et arabe, mais je suis quand même quelqu'un de sympa. Sachez également qu'il faut toujours empêcher son auditoire de dormir. D'où l'intérêt de disposer les produits en ligne sur le rayon. La question concernera donc la classe ouvrière, ce qui permettra donc au grand public de consommer en toute légalité. Vous avez des questions ? À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada